bienvenue mes chers confrères une autre fois dans la suite plutôt dans la troisième partie du cours des infections cérébraux méninger avoir passé on avait vu les infections qui touchent l'immunocropédant cette fois là c'est les infections chez les immunodéprimés surtout le stade VIH les liens sont toujours disponibles dans la description je vous invite à abonner pour recevoir ces vidéos pendant toute l'année je vous demande le maximum de j'aime et de partage afin que ces vidéos atteint le maximum des étudiants le plus tôt possible donc on commence c'est le stade SIDA le stade SIDA d'abord c'est la diminution ou bien de le stade de l'immunodéprimé là c'est la prophylaxie qui doit être primeur la multithérapie antivirale c'est le ARV qui doit être puissant donc je vous invite à consulter le coeur le cours de SIDA il est dans la playlist d'infectiologie on a abordé tous les traitements du VIH et la conduite à tenir devant un SIDA vient d'un VIH et VIH une personne qui va vivre avec le VIH et bien sûr l'immunodépression elle est observée si une infection au VIH qui est non connu ou bien non traité et les patients en échec thérapeutique pourquoi c'est le stade d'immunodépression là le patient ne peut pas lutter contre ces méningites ces infections du système cérébral là malheureusement au lieu de voir un patient qui est immunodéprimé il va pas répondre au traitement comme un patient qui est immunocompétent contre ces infections là et on va détailler quels sont les agents pathogènes qui vont causer l'infection du système nerveux central chez l'immunodéprimé là vous voyez c'est le taux de CD4 il sert à la suivi de l'état donc il appartient aux examens ou bien des tests à faire dans la prise en charge et la suivi de l'état du patient le taux de CD4 et de la charge virale c'est très important pour déglosser à quel stade le patient est en train d'entamer donc vous voyez au stade de 400 CD4 qui sont inférieurs à 400 par millimètre cube le patient va être susceptible aux infections bactériennes herpès et de la tuberculose donc ça c'est premièrement le patient va être vulnérable à ces infections là bactériennes herpès et tuberculose si le taux de CD4 est inférieur à 400 unités par millimètre cube inférieur à ça il va subir des candidoses oesophagiennes donc les candidoses c'est parmi les premiers signes les premières affections que le patient va subir après la tuberculose bien sûr comme signer d'humidodépression l'impression qu'il ya des candidoses buccales oeuropharagènes oeuropharagènes ou oesopharagènes qui sont disséminés il répond pas à l'état de l'opération donc là on va craindre de luminodépression c'est le VIH rouge le stade de 200 donc c'est là où va apparaître les deux infections qui sont pathoglomoniques c'est le cryptosporidiose et pneumocytoscarine si on voit ces deux affections lâcher bien c'est le parasite chez un patient là donc le diagnostic est posé forte probabilité d'infection VIH ou bien d'humidodépression qui est en train de se manifester donc le pneumocystis carine et les cryptosporidiose on peut ajouter de l'isosporose ou ça ce sont des flagellés ou le pneumocystis c'est un champignon donc si on voit c'est ces parasites là on peut ajouter de l'isosporose on est devant et probablement on peut dire même sûrement le patient il est en stade sida il a l'infection au VIH au seuil plus bas quand vous voyez inférieur à 100 éléments de cd4 par millimètre donc là le patient va suivre le toxoplasmose, le cryptosporidiose, le cytomegalovirus et ainsi de suite à chaque fois que le taux de cd4 diminue le patient va être susceptible encore et encore de plus d'agents pathogènes donc on peut avoir du mycobactéries qui sont atypiques et même parfois d'aspergillose donc l'aspergillose est un indicateur d'état d'humidodépression qui est majeur à l'état normal l'être humain est capable de défendre contre ces mycoses là surtout d'aspergillose c'est un champignon qui est tulirique je vous invite à consulter la playlist de parasitologie où on a parlé de ces parasitose ou bien ces champignons là donc l'existence d'aspergillose ça va témoigner d'une immunodépression qui est sévère ou bien qui est grave donc ça c'était un schéma bien c'est la courbe d'infection au cours des infections bien sûr ce sont opportunistes au cours de modification de taux de cd4 parmi le traitement parmi les critères de suivre le traitement antirétroviral du ARV c'est la charge virale et bien sûr le taux de cd4 c'est lui qui nous permet de déterminer l'état du patient quel stade il est en train de se manifester et même la réponse au traitement donc ça c'était les infections opportunistes au cours du sida et bien sûr un patient qui est immunodéprimé là l'infection du système nerveux central va être encore et encore plus grave la démarche clinique pour ces patients donc on va mettre un en charge bien prendre en considération les pathologies qui sont opportunistes ne doivent pas faire oublier les pathologies bien sûr qui sont habituelles quel est le nombre de cd4 on a parlé de ça le taux de cd4 est très important pour le suivi du patient et est-ce que le patient contient une prophylaxie contre des germes qui sont redoutables donc tout ça ça va être prendre pris en considération pendant le traitement des patients qui sont immunodéprimés on prend bien sûr les germes habituelles et on ajoute les germes qui sont opportunistes là le taux de cd4 garder ça en tête on doit suivre l'état des patients du taux de cd4 et est-ce que le patient là a le traitement prophylaxie un peu faussé ça peut donner même et on a vidé des équipes du sévres hospitales qui sont décapités ça peut donner le phénomène de décapitation la décapitation veut dire que les antibiotiques et de la prophylaxie là il va on est une test négatif mais ça va forcer le diagnostic si on arrête le traitement pendant à cause de cette négativité de cs donc ça va donner la manifestation ou bien qu'ils sont très redoutables enfin c'est morbide c'est la mort du patient à cause de ne pas prendre en considération qu'il est déjà sous traitement prophylactique donc faites attention au traitement prophylactique ça peut forcer le diagnostic ou bien décapiter les résultats du cs et du culture du liquide cérébrospinal donc ça ce sont des critères à prendre en charge au traitement ou bien la prise en charge d'un patient immunodéprimé qui est il souffre d'une infection du système nerveux central non et manifestations neurologiques donc ça peut être des manifestations qui touchent le système nerveux central et même le système nerveux périphérique donc dans les pathologies opportunistes on a deux on a qui touche le système nerveux central bien sûr c'est la toxoplasmose c'est la tuberculose c'est la tuberculose de luminodéprimé et des cryptococoses on a même système des pathologies du système nerveux périphérique c'est la fameuse neuropathie du VIH du cidien on va aborder dans juste un moment donc les manifestations chez l'immunodéprimé ça peut être les manifestations du système nerveux central et bien sûr les manifestations sur le système nerveux périphérique commençons premièrement par le premier agent pathogène c'est la toxoplasmose la toxoplasmose elle doit être évoquée devant tout tableau neurologique focale chez un patient VIH positif si comme on a dit dans la courbe avec un taux de cd4 qui est inférieur à 200 unités par millimètre donc typiquement le tableau neurologique c'est focale et fibrille on a de la fièvre dans 50% des cas et céphalées et signes de localisation c'est de l'imiparisé gardez vous bien les notions cliniques retenez tout ça ça peut être des questions d'examen donc la clinique chaque pathologie comme on a dit c'est à retenir vous devez différencier la symptomatologie entre en la neurologie on a déjà parlé de l'enchaînement du coup vous devez être capable de différencier autres et signes cliniques d'une hémorragie hypertension ou bien par exemple de masse ou d'infection comme si le corps du cours d'aujourd'hui on a de conviction le trouble de conscience et en plus de ça c'est la sérologie toxoplasmose qui va revenir positif donc ça c'était le tableau typique le tableau typique c'est de la fièvre céphalée la localisation c'est de l'imiparisé les convictions et les troubles de conscience avec une sérologie du toxoplasmose qui est positif là le diagnostic est facile à donner mais parfois on est en train de vendre des formes qui sont atypiques donc là on va voir des céphalées qui sont isolées parfois des fèvres qui sont isolées et parfois et plus rarement ce sont des signes ménagées donc faites attention aux formes atypiques ça peut forcer le diagnostic clinique ah vous voyez c'est la toxoplasmose cérébrale donc c'est la manifestation grave toxoplasmose c'est la toxoplasmose neuroméninger donc c'est à craindre chez l'immunodéprimé je vous invite à consulter le cours toxoplasmose on a abordé tous ces formes là et on avait dit que la toxoplasmose était une infection béni chez l'immunodéprimé des séquelles des complications graves qui sont si tu es là et de la toxoplasmose neuroméninger va engendrer le pronostic vital deuxièmement on peut avoir le toxoplasmose dans sa localisation coriorethinite coriorethinite à toxoplasmose gardez-vous en tête et là c'est la seconde éthiologie après après le citomégalovirus donc ça on peut avoir de la toxoplasmose dans sa forme sévère c'est la forme neuroméninger parfois c'est sa forme localisée on a déjà parlé dans le cours de toxoplasmose et la forme coriorethinite donc c'est la coriorethinite toxoplasmique c'est la seconde éthiologie après le citomégalovirus vous voyez là c'est une toxoplasmose séquatricielle et là c'est une rétinite qui est active à toxoplasma qu'on dit donc et c'est qu'elles sont neurologiques et ophtalmiques chez l'immunodéprimé ont les infections à toxoplasmose deuxièmement on peut avoir des neuropathies qui sont périphériques là c'est l'atteinte du système nerveux qui est périphériques on a la fameuse neuropathie de VIH se manifeste chez 30 à 35 % au stade du sida elle augmente avec le degré d'immunodépression et de la charge virale je vous ai dit que la charge virale était un critère de suivi de l'état du patient cédien donc cette neuropathie gardez-vous en tête les deux types sensitifs et on va aborder donc ça dans le cours prochain c'est les polyneuropathies ou bien les pathologies du système nerveux périphériques c'est des neuropathies périphériques donc restez abonné pour recevoir les prochaines vidéos concernant le module neurologique donc c'est une désesthésie de contact qui est fréquente le traitement là c'est larvé et ont été rétroviridés le traitement symptomatique bien sûr pour les symptômes ça serait des ontalgiques cette fois-là la douleur gardez-vous en tête elle est une douleur neuropathique une douleur neurogène donc ils ont agi que non à grande efficacité là on a besoin de certains ont été épiléptiques c'est le a du clown à zépam donc le traitement une douleur neurogène en cas polyneuropathie ou bien d'une neuropathie sans été viage et sont les rouleptiques c'est les on a zépam il existe d'autres causes de neuropathie et du site omégalovirus une neuropathie tuberculose et neuropathie parfois médicamentale liée au traitement des patients mais la neuropathie au vih c'est la plus répandue c'est 30 à 35 % des cas dans le stade de sida c'est une je répète c'est une neuropathie de type sensitif c'est une désesthésie de contact ça peut manifester par les douleurs passons maintenant à la méningite tuberculose donc c'est très frais répandu donc au stade immunodépression là c'est une méningite qui est d'installation qui est insidieuse elle est remarquable avec la tente des nerfs crâniens le plus fréquemment le sr à des infos citer donc c'est un aspect ce sont des méningites à liquide clair je vous invite à consulter le haut de méningite à liquide clair on a abordé tous ces méningites là bien sûr il a une hyper protéino rachie et une hypoglycorachie donc ce tableau là une hyper lymphocytose du sr avec une hypoproteinorachie hypoglycorachie vous devez suspecter de la méningite surtout en état d'immunodépression ou bien de notion de comptage là comme on a parlé dans le cours des méningites qui déclarent le pronostic vital devant la méningite tuberculose et mis en jeu là le traitement doit être probabiliste avec une antibiothérapie adéquate afin de éviter de tomber dans les séquelles je vous invite à consulter le cours méningite tuberculose il est dans la playlist infectiologie la durée du traitement c'est d'un minimum c'est le rh z est donc c'est l'urif en piscine isoniazide et en buton épirazinamide donc notre présentation là qui sont souvent noté c'est l'abcès cérébraux l'avc par une artrite ou bien des atteintes modulaires donc ça c'était la méningite tuberculose c'est à craindre devant un état d'immunodéprimé avec un lcs qui est clair je répète avec une hyperprotéonorachie et hypoglycorachie là on pose le diagnostic ou bien probabiliste ça peut être de la méningite tuberculose là leur pronostic vital du patient il est mis en jeu doit pas s'amuser à gaspiller du temps je répète chaque minute compte devant les méningites surtout chez les minodéprimés sont maintenant au notre dernier agent pathogène dans cette partie du cours et les cryptococose cette fois là c'est un champignon c'est du mucose donc 15 à 35 % des formes ils sont inaugurales du sida en afrique c'est à évoquer devant un syndrome neurologique fibril si le taux de cd4 est inférieur à 100 mm et aux 100 éléments par millimètre en classe et la défaillance totale c'est le stade sida ça les cryptococose sont très inaugurale surtout en afrique le tableau clinique et de fièvre et de céphalée dans 70% des cas souvent spécifique au début on a les signes méningites dont seulement 40% des cas donc il faut faire attention dans le cas de cryptococose du sida et signes méningites ne sont pas toujours présents pour orienter le diagnostic on a dessiné la tête encephalique c'est les vertiges l'irritabilité oblibulation et voire même parfois le coma et paralysé des nerfs crâniens et difficile moteur qui sont possibles là devant ce cryptococose là c'est le stade de défaillance et le stade du sida à l'auto de cd4 et et moi il est inférieur à 100 éléments par millimètre cube le patient malheureusement va subir d'une infection pour tenir cryptococose et le diagnostic là il y met devant la ponction lambeur donc c'est la coloration vous devez retenir que le cryptococose la coloration c'est l'encre de chine donc ce sont des levures qui sont encapsulés vous les voyez là dans l'illustration donc ça c'est l'aspect du cryptococose si on voit cet aspect là chez un immunodéprimé et le stade sida le patient là il est gravataire donc c'était l'infocytose qui est prédominant la protéine orachie elle est augmentée mais la glycorachie est plus ou moins présente là on est en train on n'est pas en train de parler d'une infection bactérienne ce sont des levures mais parfois en dessin en tête le sr peut être normal et ça c'est du mauvais pronostic donc la normalité du sr témoigne de quoi témoigne de l'immunodépression qui est très défaillante c'est jusqu'au point il n'y a pas même pas une résistance aussi cryptococose donc vous voyez un sr normal a peut-être un bon diagnostic mais ça peut être dit critère de gravité sévère donc des fois parfois tellement l'immunodépression est très basse l'état du système immunitaire du patient est tellement déficitaire il ne peut pas même conduire ou bien provoquer ou bien synthétiser des anticorps contre ces cryptococoses là et malheureusement on va voir un sr qui peut être normal un peu faussé ou bien guider le diagnostic mais gardez-vous en tête c'est un mauvais pronostic et bien sûr on va trouver des antigènes du cryptococlox dans le sr donc le diagnostic différentiel est difficile avec les méningites tuberculeuses à cause qu'on avait dit c'est le sr qui va être clair donc vous voyez devant un sr qui est clair par le diagnostic il est un peu difficile par rapport à des méningites qui sont purulentes on a abordé tous ces critères là dans le cours méningites je répète je vous invite à consulter ou les parties des méningites hurulantes et méningites à liquide clair et gardez vous en tête dans le module neurologique les atteintes les plus fréquemment répondu chez l'immunodéprimé c'était en premier plan la toxoplasmose c'est dans sa forme encéphalique ou bien neuroméningé c'était la oriorytinite toxoplasmique c'était la tuberculose l'immunodéprimé on a noté aussi le critère de neuropathie du vih n'oublie pas ça les atteintes du système nerveux périphérique et on a terminé avec les cryptococos c'est au stade terminal où le patient est au stade de sida c'est inaugural surtout en afrique et gardez vous en tête un sr qui est normal ça va pas éliminer le diagnostic de méningites parfois c'est un critère de gravité ça c'était la fin du cours des infections du système nerveux central j'espère que les trois parties sont bénéfiques j'espère que les vidéos étaient claires j'espère que le cours maintenant est facile à retenir je vous invite toujours à abonner pour recevoir les prochaines vidéos concernant tous les modules pendant toute l'année je vous donnerai surtout le maximum de partage et de j'aime je veux que ces vidéos là atteint le maximum des étudiants le plus tôt possible je vous remercie mes chers confrères je vous rencontrerai prochainement Inchallah